La course est désormais lancée pour les 8 équipes candidates à la succession de la zombie. Le tirage au sort a révélé les deux poules de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Et dans le groupe B, 100% ouest-africain, c'est le Sénégal qui sera aux prises avec le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. Le Niger, pays haute, figure quant à lui dans la poule A en compagnie du Nigeria, de l'Afrique du Sud et du Burundi qui a décroché son ticket au dépens du champion en titre. La surprise de cette phase finale qui compte toutefois bien mériter sa place. Ce n'est pas la surprise, c'est parce que nous étions préparés en conséquence. En connaissant la taille de notre adversaire, nous allons affronter n'importe quelle équipe. Et nous viendrons ici à Niamey dans l'objectif de gagner. Confiance également pour le Niger qui accueille la compétition. L'occasion pour le Ménin national d'offrir à son public une première médaille dans la discipline. Notre objectif pour le Niger, c'est d'avoir une Coupe du Monde des moins de 20 ans, c'est-à-dire de la catégorie supérieure. Et je pense que, vu actuellement les performances de toutes les équipes, nous avons les moyens de faire cette performance. Incha'Allah, on va terminer parmi les deux premiers de notre poule. Nakaan, des moins de 20 ans, se tiendra du 2 au 17 février prochain dans les villes de Niamey et Maradi. Les deux équipes finalistes gagneront leur place de représentants du continent à la Coupe du Monde prévue courant 2019 en Pologne. Sous-titrage Société Radio-Canada